Faisons suite à l'énoncé suivant, soit les courbes S1 et S2. S1 a pour équation x² plus z² sur 4 égale y plus 4. Et la seconde courbe, l'ensemble de points qui est S2, z égale 2y. On demandait d'établir le dessin des deux courbes, ce qui a été fait dans une vidéo précédente. D'ailleurs, je renverrai un lien vers la vidéo précédente, qui a duré environ une heure pour expliquer les tenants et les aboutissants de la manière de procéder pour représenter ces deux courbes, ces deux ensembles de points. Donc, le dessin a été fait. Alors, je vais vous montrer tout d'abord le dessin. Le dessin n'a plus de secret parce qu'en fait, tout a été développé. Et ça donne, si vous voulez, un paraboloïde elliptique. Voilà, on aperçoit un paraboloïde elliptique. Et un plan. Vous aurez remarqué qu'on a l'équation d'un plan. Tout ça s'est expliqué dans la première vidéo. Je n'y reviens plus parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de retraiter ou de résumer le... Enfin, ici, je résume quand même le point 1. Mais c'est d'établir le point 2. C'est-à-dire de répondre à la question numéro 2. Puisque la première question a été résolue dans une vidéo précédente, comme je vous dis. Et ça a donné lieu à deux courbes. Une courbe qui est un paraboloïde elliptique. Et vous le voyez, il l'aperçoit très bien. Alors, la manière de procéder, bien sûr, a été explicité au niveau manuel. Et là, après, je l'ai refait par GeoGebra. Mais allez voir la procédure manuelle. Parce que j'explique la procédure manuelle comme si vous devez dessiner avec un crayon. Et des ustensiles, bien sûr, de correction telles que gomme, latte et ustensiles de traçage. Latte, équerre, tralali, tralala. Et bien sûr, une machine à calculer entre vos mains. Pour pouvoir établir les relations de point à point. C'est-à-dire point par point. Et donc, tout ça, ça a été fait. Maintenant, on va répondre à la seconde question. Donc, je vais bannir le point 1. Parce qu'il était résolu. Donc, S1 était un paraboloïde elliptique qu'on appelle PE. PE pour paraboloïde. Tiens, PE pour paraboloïde elliptique. Et maintenant, on va répondre à la question numéro 2. Écrire les équations de la projection sur le plan OXY de la section S1 par le plan S2. Et dire de quelle courbe il s'agit. Je répète. Écrire les équations de la projection sur le plan OXY de la section S1. S1, je vous rappelle que c'est le paraboloïde elliptique. Donc, S1, c'est le paraboloïde elliptique. Et S2, c'est le plan que je vais appeler bêta. Donc, écrire les équations de la projection sur le plan OXY de la section S1 par S2. Alors, vous comprendrez tout de suite que là, on a un plan qui va couper, si vous voulez, le paraboloïde elliptique. Et il va laisser une trace qu'on appelle une section. D'ailleurs, on la voit là-bas. La section, on la voit. Et donc, si on projette cette trace qui est là-bas dans le fond, en bleu dans le fond, si vous tracez ça, si vous faites une projection par rapport au plan OXY, c'est-à-dire Z égale 0, par rapport au plan du bas, là, si vous faites une projection de ça, vous allez avoir tout d'abord une courbe et donc une surface. Une courbe qui va engendrer une surface. Et le but, c'est de trouver, justement, cette coupe et cette projection, qui est une projection ici orthogonale, projection orthogonale, à mon avis, c'est une projection orthogonale. Normalement, c'est sous-entendu projection orthogonale sur le plan OXY, qui est le plan d'équation Z égale 0. Eh bien, on va établir ça, sachant que, bon, les équations, la paraboloïde elliptique, c'est X carré plus Y carré, enfin, plus Z carré, c'est-à-dire Z carré, Z carré sur 4 égale Y plus 4. Ça a été traité auparavant, bon, voilà, ça, c'est le paraboloïde elliptique que j'ai appelé la courbe S1. Ensuite, il y a la courbe S2, qui était un plan, c'était Y égale 2Z, je crois. Z égale 2Y. Z égale 2Y. Bon, il s'agit là d'un système d'équation, et donc, pour trouver la courbe commune, l'ensemble de points communs en S1 et S2, donc là, je vous rappelle que c'est un plan, que j'appelle le plan bêta, mais ça, c'est un paraboloïde elliptique, je vous l'ai dit. Eh bien, il faut faire tout simplement S1 inter S2, qui est bêta, S2 c'est bêta, S1 inter S2 va donner un ensemble de points qui est une courbe. Voilà, ça va donner une courbe. Alors, je vais chercher cette courbe. Eh bien, pour ça, je vais écrire les équations de X, Y, Z. X, Y et Z. J'ai tellement mal écrit le Z. Alors, le X, le Y, c'est Y. Que vaut le Z ? Le Z, je vais le tirer d'ici. Le Z vaut 2Y. Le Z vaut 2Y. C'est-à-dire qu'il vient... de là. Z égale 2Y. Bon, mais ici, j'ai une équation en Y. Je vais remplacer là-dedans, bien sûr, parce que pour avoir l'intersection, il faut remplacer une équation dans l'autre. Je vais remplacer Z carré par 2Y. Je vais remplacer Z carré sur 4 égale Y plus 4 par Z par 2Y. Ça fait un X carré plus 2Y. Ça fait un X carré plus 2Y carré sur 4 égale Y plus 4. Donc, on a X carré plus 4Y carré égale Y plus 4. Bon, 4 plus 4 sur 4, ça fait 1. Donc, on a X carré plus 2Y carré égale Y plus 4. Donc, on a X carré plus 2Y carré égale Y plus 4. Donc, je peux tirer le X carré égale Y plus 4 moins Y carré. Ce qui veut dire que le X égale plus ou moins racine carré de 4 plus Y moins Y carré. Donc, ici, on aura X égale plus ou moins racine carré de 4 plus Y moins Y carré. Ce qui veut dire que, ici, on a déjà une information capitale. C'est que, bon, cette courbe recherchée S1 intéresse 2. C'est une courbe qui est limitée. C'est normal. Elle n'est pas infinie. On aura l'intersection du paraboloïde avec le plan. Ça va donner quelque chose de limité. Donc, c'est normal qu'on a quelque chose de limité au travers de la racine carré. Donc, ce qui veut dire que je vais rechercher son domaine. Domaine de ça. On ne peut pas mettre ce qu'on veut, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Pour le X, on n'aura pas ce qu'on veut. Oui, pour le X, on n'aura pas ce qu'on veut parce que le Y est limité. Je ne peux pas mettre des Y à affini. Bon, je vous dis, le fait d'avoir une section limitée fait en sorte qu'on a un ensemble de points limité. Donc, les Y seront limités et les X aussi. Donc, je vais écrire le domaine de Y4 plus Y moins Y carré qui se trouve dans une racine carré. Bien sûr, c'est plus ou moins, vous aurez compris que je vais le faire avec le plus. Ici, je vais le faire avec le plus. Donc, avec le moins, il faudra prendre l'opposé, c'est juste ça. Donc, on a 4 plus Y moins Y carré qui est à l'intérieur d'une racine carré qui doit être strictement positif. Enfin, je m'excuse, plus grand ou égal à zéro. On recherche le delta. Delta, c'est B carré. B carré, c'est 1. 1 au carré, ça fait 1. moins 4 fois A, c'est moins 1, fois C, c'est 4. Ce qui fait 1 plus 4 fois 4, c'est ce qui fait 17. On a moins B, ce qui fait moins 1, plus ou moins racine carré de 17 sur 2A, A vaut moins 1, 2 fois moins 1, moins 2. Bon, alors, donc, je vais rechercher les valeurs. Messieurs, c'est la machine. Bon, c'est un traitement que j'ai déjà fait auparavant, vous allez le voir. J'ai dû recommencer la vidéo, c'est juste ça. Donc, j'ai commencé des choses. Ces choses-là, j'ai dû les recommencer parce qu'en fait, j'avais des difficultés avec GeoGebra. Puisqu'en fait, à un moment donné, quand il sature avec trop de données, il vous fait créer des misères au niveau du logiciel, que ce soit au niveau du tableur ou autre. Donc, j'ai dû recommencer, vous allez le voir tout de suite. Mais, en tout cas, donc, je suis sûr du résultat, c'est ça que je veux dire, en gros. Bon, racine carrée de 17, moins 1, divisé par moins 2, moins 1, 56. Donc, on a moins 1, 56. Racine carrée de 17, fois moins 1, moins 1, divisé par moins 2. Voilà, 2,56. Donc, ça veut dire que, en gros, ici, les données vont être comprises entre moins 1,56 et 2,56. Entre moins 1,56 et 2,56, les données, là, c'est positif. si vous êtes en dehors de ça, ça va donner du négatif. Alors, je vais sur GeoGebra. Bon, je vous dis, ici, il a complètement foiré, à un moment donné, il ne répondait plus. Donc, j'ai dû changer, on va faire, voilà. je vais faire un deuxième graphique. Je n'ai pas de tableur. C'est étrange. Ah ben, il est là. C'est parce qu'il est déjà ouvert. J'avais déjà fait quelque chose. C'est normal que je ne trouve pas le tableur parce qu'il est ouvert. Bon, voilà. Donc, il débute à moins 1,56 et il va, le Y, bien sûr, je l'ai fait aller jusqu'à 2,52 et après, bon, il va vous donner des valeurs avec un point d'interrogation pour vous dire que c'est hors domaine. Bon, donc, je commence à moins 1,56 avec un certain pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme pas, mais voilà. Mais je vais jusque 2,52. Alors, bien sûr, ça, c'est le Y. Là, c'est le Z. Alors, le Z, c'est le double. Ça, vous le savez très bien parce que, si vous regardez ici, le Z, c'est 2Y. Donc, ayant Y, vous voyez, la relation à Y, je la lis avec celui-là. Voilà. On a Y qui lit le Z et c'est le Y qui lit le X. Donc, le Y lit les deux. Donc, moi, je vais mettre une variable indépendante. Donc, une variable indépendante qui est Y et les variables dépendantes, ça va être X et Z. Alors, le Z, il est double de Y. Il est double. Donc, je vais chercher juste le double. Donc, moins 1, 56 fois 2, moins 1, 39 fois 2, etc. Ensuite, pour l'autre, je vais chercher toute la fameuse racine carrée de... Ce n'est pas celui-là. La racine carrée, là, là. Bon, en prenant le positif. En prenant le positif. Bon, ayant fait ceci... Bon, pour vous montrer comment ça va ici, bien sûr, c'est comme un tableur Excel, moins performant qu'Excel, bien sûr. Je prends 2, 56, par exemple. Là, je fais égal deux fois celui-là. Ça, c'est le double. Et là, je vais chercher la racine carrée qui est SQRT2K plus Y, le Y, c'est ça, qui est 2,56. Je pointe dessus. Moins, je repointe sur le 2,56. Je mets au carré et je ferme la parenthèse. 0,08. Alors, ça, c'est fait. Je vais faire une copie. Je vais le mettre à côté. Il n'a pas pris cette copie. Là, il l'a pris. Il a été jusque-là, donc je dois le faire deux fois en deux fois parce que sinon, il bloque à cause des ascenseurs, il bloque l'ascenseur du bord. Voilà. Là, il a tout fait. Mais cette fois-ci, bien sûr, le X, il est négatif. Donc, là, je fais égal moins un fois celui-ci. Voilà, comme ça, il est négatif. Faut que, sachant qu'il est négatif, je peux tirer ma formule jusqu'ici. et puis, je dois aller en deux étapes parce qu'après, il bloque. Comme je vous l'ai dit, égal à moins un fois celui-là. Et là, je peux tirer à partir de celui-là. Alors, maintenant, je vais créer la succession de points. Je vais aller peut-être en deux étapes parce que, regardez, quand je fais ça, bon, là, il descend et descend, puis il ne descend plus. Je ne sais plus aller plus loin. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais le faire en deux étapes. Je m'arrête ici. Alors, je vais liste de points. Voilà. Alors, je vais faire la seconde étape. qui est liste de points. Alors, allons voir ce que ça donne dans le plan. La coupe, elle est là. On a la coupe. Ça, c'est les positifs. Maintenant, je vais chercher les Y négatifs. Enfin, les X négatifs, je ne sais pas, les X négatifs. Ouais, c'est les X négatifs. Rouge. Mais c'est ça, c'est les X négatifs. Donc, de l'autre côté, c'est l'axe négatifs. Lax X, c'est l'accent rouge. Eh bien, pour ça, je vais chercher la deuxième partie du tableau. Cré une liste de points. Il a tout ça, pas une première partie. Je vais chercher la seconde partie ici. Et là, il a tout. Voilà. La majorité, enfin, il a une grosse partie. Et là, vous devez tasser point par point pour les avoir manuellement. Bon, je ne dis pas qu'il faut en faire 50 000, mais vos machines à calculer peuvent faire ça. Vous avez des machines scientifiques, vous programmez la première ligne et puis, ils vous sortent un nombre de données que vous voulez. On s'est programmé ça par les machines scientifiques. vous allez rechercher dans les tables et les tables font ça dans les machines scientifiques. Il vous donne toute une panoplie. Il vous dit le pas, vous donnez le pas et le nombre de valeurs qu'il vous faut et on vous donnez ceci. Alors, maintenant, il y a moyen de faire par géo-gébra, bien sûr. Alors, vous avez utilisé l'intersection. Alors, attention à ce que je vais raconter ici. Dans le géo-gébra, il y a intersection et intersection chemin. Alors, parfois, si vous désirez une intersection, si vous faites intersection, ça marche. Ça marche parce que vous faites une intersection. Bon, il se peut que ça marche aussi avec intersection chemin. Donc, une intersection peut te trouver soit avec intersection ou intersection chemin. Voilà. Pour des intersections de courbe. Mais attention que pour les sections, il se peut que l'intersection ne marche pas et qu'il faille obligatairement intersection chemin. Donc, attention à ça. Ici, je vais utiliser intersection chemin parce que c'est un chemin qui va se dérouler autour d'un paraboloïde elliptique. Donc, c'est un chemin qui est une intersection, bien sûr. Et donc, je vais utiliser l'intersection chemin. Plan quadrique. Alors, le plan c'est A et la quadrique c'est B. Le plan c'est A et la quadrique c'est B. Et voilà, ça me donne la même courbe qui a été tracée auparavant. Bon, le tableau, j'en ai plus besoin. Je vais mettre ça de côté, je vais le fermer. Enfin, je vais fermer le volet. Et donc, vous voyez, ça c'est le intersection chemin vous donne l'intersection. Bon, maintenant, il faut répondre à la question. Écrire les équations de la projection sur le plan oxydé de la section S1 par S2. La section S1 par S2 a été trouvée. La section de S1 par S2 a été trouvée. Voilà, la section a été trouvée de S1 par S2. Bon, c'est le fameux petit ellipse que vous voyez. Eh bien, maintenant, il faut chercher la projection. Alors, la projection, je pourrais tracer tout un ensemble de droite parallèle. Donc, c'est par rapport à l'axe OXY. avec un outil et que c'est l'axe Z. Enfin, c'est le plan Z égale 0. Eh bien, pour ça, il suffit de faire l'équation ici. Le plan X O Y c'est le Z égale 0. Donc, je vais fixer Z égale 0. Je vais prendre Z égale 0. Je ne peux pas le faire ici. Ça, c'est l'intersection de S1 à Thérèse 2. Je ne peux pas le faire ici. C'est S1 à Thérèse 2. C'est le plan de coupe. C'est le plan de coupe. C'est le plan de coupe. Alors, ce que je vais faire, c'est reprendre l'équation X carré plus Z carré plus 4 égale. Oui, c'est ça. En fait, je vais faire ça. Je vais reprendre ces deux-ci. C'est là. Voilà. Bon, là, je vais faire l'intersection des deux. L'intersection des deux, c'est X carré plus Z vaut 2Y ce qui fait 4Y carré sur 4, ce qui fait on aura 4Y carré sur 4, mais les 4-là, ils vont simplifier. Bon, j'ai juste remplacé Z par 2Y. Et donc, j'obtiens ceci, Y plus 4. Voilà. Donc, j'obtiens ça, c'est S1 1 TRS2. Indépendant du Z. Z peut valoir ce qu'il veut. C'est ça que je veux dire. Z ici peut valoir ce qu'il veut. Donc, si j'écris ceci, j'ai l'équation X carré plus Y carré moins Y moins 4 égale 0. c'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai X moins 0 au carré plus le double produit, je peux l'introduire en faisant Y carré pour avoir 1 1 c'est 1 demi fois 1 moins 1 demi fois 1 j'ai le double produit moins 1 demi fois 1 le double produit c'est moins 1 demi fois 2 moins 1 demi fois 2 j'ai le double produit là, à ce moment-là, il faut que je mette plus 1 quart mais comme j'ai introduit 1 quart je soustrais 1 quart et il y avait le moins 4 qui était présent donc voilà, j'ai ceci. Ce qui veut dire que j'ai la courbe c'est X carré plus Y moins 1 demi moins 1 demi au carré est égal au rayon carré le rayon carré c'est 4 c'est 16 quarts 16 quarts plus 1 ça fait 17 quarts moins 17 quarts il passe dans le membre de droite ça fait 17 quarts donc ça veut dire que qu'est-ce que c'est ça ? Vous n'allez pas me dire que c'est un cercle puisqu'on est dans l'espace si on est dans le plan c'est un cercle mais ici on est dans l'espace donc ici il s'agit d'un cylindre d'ailleurs je vais le tracer tout de suite vous allez voir le cylindre c'est X carré alors tout à l'heure je vous disais je peux tracer des droites mais j'aurai l'équation du cylindre et le cylindre va avoir voilà vous allez voir toutes des droites qui vont enfin c'est une des droites génératrices voilà qui vont être tracées X carré plus Y moins 1,5 au carré égal 17 quarts et voilà on a bien ceci donc on a bien la projection c'est bien la projection bon je vais changer de couleur ceci parce que je n'aime pas trop ces couleurs quand elles sont ensemble autant qu'il veut la couleur on va prendre on va prendre en bleu du bleu le cylindre voilà ceci l'a pris maintenant ça c'est l'équation du cylindre mais pour voir l'intersection avec l'axe des Z il suffit de faire Z égale 0 tout simplement ça c'est l'équation du cylindre que je vais appeler C c'est un cylindre le cylindre me donne la projection sur l'axe je vais maintenant je vais chercher l'intersection avec l'axe OXY voilà ça c'est le cylindre et maintenant pour avoir la projection sur l'axe OXY il suffit de faire juste Z égale 0 c'est le plan c'est l'intersection avec le plan Z égale 0 et là si vous faites Z égale 0 vous aurez compris que là on aura un cercle celle-là ce sera un cercle centré en 0 centré en 0 1,5 de rayon racine 17 sur 2 voilà donc Y moins 1,5 là maintenant on a un cercle alors qu'on avait ainsi l'être au départ c'est parce que j'ai introduit l'intersection là c'est maintenant j'ai un cercle la courbe c'est un cercle racine 17 sur 4 voilà alors je vais aller chercher cette intersection pour ça il faut que j'aille chercher le plan Z égale 0 j'ai introduit le plan Z égale 0 et je vais faire l'intersection de C et E intersection de C virgule E c'est un cercle non c'est un cercle D je m'excuse D E et là-bas on le voit on le voit on voit apparaître cercle je vais vous montrer pour ça il faut que j'enlève je vais enlever ce plan pour mieux voir ceci je vais enlever le cylindre D et il reste c'est un petit peu ça on voit l'intersection c'est un cercle on voit l'intersection c'est un cercle voilà et on a là on a la projection de l'ensemble de points ici on voit l'intersection ça fait bien un cercle et si je le fais passer par un plan parallèle on a bien un cercle on voit l'intersection un cercle Merci. 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 Merci.